bonjour dans ce tutoriel je vais vous montrer comment enlever un grillage alors c'est souvent quand on a des images comme ça on voudrait récupérer la photo mais bon le grillage ça fait pas joli et c'est bien souvent compliqué pour l'enlever donc voilà le résultat que ça donne une fois qu'on l'a envoyé avant après je vous montre une seconde image voyez comme celle ci là c'est une jolie photo voilà vous voudriez récupérer la photo mais bon c'est vrai que le grillage ça fait pas joli et bien hop on enlève alors c'est un travail qui n'est pas très compliqué à faire suffit de connaître la technique que je vais vous montrer dans le tutoriel bien sûr mais il vous faudra de la patience surtout pour une image comme celle ci alors vous pouvez réduire l'image si vous voulez enfin moi je l'ai gardé entière c'était pour bien vous montrer quand on travaille sur photoshop il faut prendre son temps et vous aurez de bons résultats alors je vais faire le tutoriel avec la photo du cheval je vous mettrai là les deux photos dans la description je vous donnerai plus d'explications pendant que je ferai le tutoriel c'est ce qui est le plus simple bon alors je vais fermer mes images et on va commencer le tutoriel donc je vous dis à tout de suite donc vous ouvrez votre image sur laquelle vous voulez enlever le grillage vous venez à droite sur la palette des calques et vous allez la dupliquer vous faites un clic gauche sur le calque et vous le faites glisser à gauche de la corbeille sur le carré avec le petit plus et voyez ça vous duplique l'image ou alors vous enfoncez la touche contrôle plus j et vous fermez l'oeil du calque d'arrière plan donc on reste à droite sur la palette des calques vous activez bien le calque arrière plan copie et on va mettre un nouveau calque vous descendez en bas de la palette des calques à gauche de la corbeille sur le carré avec le petit plus et vous cliquez et ça vous met un nouveau calque vide et c'est avec ce calque qu'on va travailler on vient à gauche sur la barre des outils vous choisissez une couleur alors bon moi je veux mettre la couleur noire si vous voulez la changer vous cliquez sur le petit carré de la couleur de premier plan et vous choisissez une couleur quelconque mais moi je vous conseille de mettre le noir et vous cliquez sur ok vous restez sur la barre des outils et vous prenez l'outil pinceau faites un clic gauche sur outil pinceau vous venez sur votre sélection si vous avez une petite croix comme moi vous enfoncez la touche vers mage du clavier et ça vous remet la forme donc je vais grandir un peu vous restez sur votre image et vous faites un clic droit ça vous ouvre une petite fenêtre vous réglez votre épaisseur donc moi voyez l'épaisseur là j'ai bien 18 pour cette image et vous mettez la dureté à 50% et vous met en dehors de la sélection et vous cliquez pour fermer la petite fenêtre et là maintenant on va peindre on va tout simplement suivre le grillage alors vous pouvez le faire à m'enlever ou alors je vais vous montrer une technique pour aller droit quand c'est droit comme ça là voyez que le filet droit vous venez ici vous faites un clic gauche voyez ça fait un petit point vous enfoncez la touche mage vous venez ici et vous cliquez vous lâchez pas la touche mage et vous continuez voyez vous pouvez aller dans le temps que vous avez la touche mage enfoncée vous pouvez faire avancer votre trait si je lâche la touche mage je clique ici je suis obligé de venir là réenfoncer la touche mage et je clique alors vous pouvez faire comme ça si vous voulez ou alors vous le faites à main levée il n'y a pas d'importance voilà et il va falloir recouvrir tout le grillage alors voilà c'est le travail qui est un peu long mais avec de la patience on arrive à tout faire donc voilà je veux le faire donc je vais vous remonter la technique avec le trait direct donc clic gauche vous enfoncez la touche mage et vous lâchez pas la touche mage et vous continuez autant que vous voulez voilà alors ici par exemple vous lâchez la touche mage vous revenez par exemple ici vous cliquez touche mage et vous continuez ainsi de suite voilà jusque là c'est pas très compliqué donc je vais arrêter et je vous reprendrai dès que j'aurai fini parce qu'il y en a quand même pour un petit moment donc je vous dis à tout de suite voilà je vous reprends je suis presque arrivé à la fin là et voilà on fera disparaître le bout de bois après voilà alors donc une fois que vous avez réalisé ce tracé là vous venez à droite sur la palette des calques vous enfoncez la touche contrôle et vous faites un clic gauche dans la vignette voyez ça va vous récupérer la sélection on revient à droite sur la palette des calques on ferme l'oeil du noir qu'on vient de faire et on active le calque d'arrière-plan copie du cheval on vient donc sur la barre des menus sur édition vous cliquez et vous venez sur remplir vous faites un clic gauche sur remplir il y a une fenêtre qui s'ouvre et vous mettez sur contenu pris en compte voilà si vous êtes sur autre chose vous mettez sur contenu pris en compte vous activez bien la case adaptation des couleurs et ici vous laissez sur le mode normal opacité 100% et vous cliquez sur ok et vous laissez faire il y en a pour quelques petites secondes une fois que le travail est terminé vous désélectionnez contrôle plus d et voilà on a fait disparaître le grillage gardez avant après assez facilement et assez rapidement alors ensuite on va enlever le bois là alors pour ça vous venez à droite sur la palette des calques vous activez bien le calque du cheval là arrière-plan copie vous venez à gauche sur la barre des outils vous prenez l'outil l'assaut vous faites un clic gauche sur outils l'assaut vous venez ici et vous l'entourez vous venez à l'intérieur de la sélection vous faites un clic droit et vous venez sur remplir vous faites un clic gauche sur remplir et la même chose contenu pris en compte et ok et vous désélectionnez contrôle plus d et voilà on a réalisé notre travail mais quand même voyez comme ici il ya des petits des petites manques voyez c'est peut-être pas tout à fait ça vous venez à gauche sur la barre des outils et vous prenez l'outil correcteur localisé vous faites un clic gauche sur outils correcteur localisé et vous cliquez vous venez en gros sur la barre des options sur type et vous mettez ici sur contenu pris en compte vous cliquez bien dessus voyez si vous êtes par exemple sur créer une texture ou similarité des couleurs vous venez ici sur contenu pris en compte et vous réduisez votre forme et là vous venez et vous donnez des petits coups comme ça voyez juste aux endroits où par exemple voilà ça se voit un peu mais cherchez pas trop alors par exemple ici là voyez là c'est coupé l'ombre et bien là on vient à gauche sur la barre des outils on prend l'outil tampon de duplication mais ici touche alt clic gauche et voilà vous faites un petit coup juste comme ça juste pour le remettre et vous reprenez votre outil correcteur localisé et vous regardez les endroits vous allez sur les endroits les plus qui vous paraissent qui sautent aux yeux quoi et voyez là dans le simple on est bien alors on peut si on veut ici là avec l'outil tampon de duplication on peut revoir un peu la pâte là on alt et et voilà mais vous faites ça trop cherché hein voilà un peu ici mais un peu ça là voilà et voilà le résultat final on a enlevé un grillage assez facilement rapidement je dirais pas qu'on a été rapide parce que bon il faut quand même du temps le temps faire tout le tracé donc il suffit d'avoir de la patience du temps et vous aurez un superbe résultat et bien voilà maintenant vous saurez comment enlever un grillage et récupérer une photo sans vous casser la tête et facilement ce tutoriel est terminé je vous dis au revoir merci et à bientôt pour un nouveau tuto à bientôt pour un nouveau tuto dès que Frisez visite precisa Easy pouce però au